Yo l'équipe, guide Gravesmidd, vous l'avez pas vu souvent mais ça existe et c'est fort, grâce à quoi ? Grâce à l'Hydrovorace, vous l'avez compris, c'est la méta Hydrovorace midlane, résultat du vote qui apparaît maintenant. C'est pas très surprenant de voir des champions Hydrovorace partout sur la midlane, étant donné que les bruiseurs sont extrêmement forts en ce moment. Vous avez vu Train d'Amer, vous verrez Gravesmidd aujourd'hui, vous verrez sûrement d'autres choses plus tard en midlane. Allez, parlons des rues maintenant, elles apparaissent maintenant avec Gravesmidd, ton but c'est d'avoir un maximum de sustain, donc fleet. Presence of Mine, mais tu peux prendre Overheal si tu préfères Overheal, moi j'aime pas, il y a trop de problèmes de mana avec Graves, donc je préfère prendre Presence of Mine, le vol de vie et tout compagnie. En deuxième arbre, t'as plein d'options, tu peux prendre Conditioning, si t'as pas besoin de Bone Plating ou Second Wind, et en deuxième tu prends Revitalize qui te permet d'avoir des meilleurs heals et des shields, si tu prends Overheal ça va bien avec. Comme moi je suis face à l'Hydrovorace, je prends Bone Plating, si j'étais face à un Vel'cause, je pourrais prendre Second Wind, et si j'étais face à un champion qui fout rien comme Seraphine, j'aurais pris Conditioning pour un meilleur Scaling, parce que Graves c'est du Scaling avec un peu de force en lane. Le but c'est d'avoir l'Hydrovorace, c'est d'être intuable avec Shitbow, parce que t'as juste invincible avec trop de heals et tes adversaires peuvent pas te tuer. Donc les early games faut faire attention, ton but généralement c'est de perdre ma push, mais là j'affronte un Asio, donc faut que je fasse attention. Je vais start au Q plutôt qu'au E, et mettre des auto-attaques dans la wave, pour justement avoir le push, en mettant un peu loin des sbires, parce qu'en étant loin des sbires, Graves touche tous les sbires en même temps, et quand je veux la Steed, je me colle au sbire si besoin, et ici pareil, je veux la Steed, je me colle au sbire, là je veux la Steed les deux en même temps, donc je m'éloigne un petit peu. Une fois que t'as compris cette logique, c'est très très bien. Le but de Grey Smith c'est le spacing, le spacing c'est le but, c'est de rester le plus loin possible de son adversaire, en étant le plus loin quand lui a ses spells. Donc en gros ici c'est un Yasio, donc je m'approche de lui, j'ai mis une auto, dès qu'il veut se retourner je me recule, ah bah là je suis bloqué par les sbires, donc je pourrais pas reculer. Une fois que tu as commencé à travailler au corps, tu vas commencer à proc beaucoup d'auto-attaques sur l'adversaire, moi je vais aller poser ma ward justement parce que j'ai pas envie de me faire gang, je joue Graves, je vais vérifier si les raptors sont là, les raptors ne sont plus là, c'est à dire qu'elle est déjà dans son top side. Je vais aller mettre la petite auto-attaque si possible, pour casser son shield et son bone plating, je crois qu'il joue bone plating, s'il me souvient bien. Lui il a cassé le mien donc je dois faire attention. Avec Fleet j'ai énormément de sustain et la phase de lane ce sera de shield. Il va vouloir la petite auto à l'auto, moi je vais être tranquille et je vais jouer de loin. Je vais aller poser ma ward top side surtout, dans ce bush là-bas. Je mets un petit cube pour casser la wave. Un petit W aussi, on reste loin et on reste proche à la fois. Je prends aucune popo au cas où il veut m'alline, je cache son shield. On se rapproche de lui. Là il est coincé, je crois que ma deuxième popo. Une auto, on reste loin. Enfin attention il est niveau 4, je suis niveau 3 donc on va pas l'alline ici. Là je suis niveau 4. Donc là je peux aller chercher à faire des dash in, des trucs comme ça. C'est le timing gank, Diana n'est pas encore top. Elle est top, maintenant je sais qu'elle est top, je n'hésite pas. Je dash in, je mets une auto pour casser son shield et je repars. Je suis content, je suis full vie, il est midlife. Là j'ai plus de popo. Mon but c'est de base pour avoir pioche ou tiamat. Donc idéalement tiamat mais si j'ai pas le choix parce que jungle me menace ou je suis le live, je partirai pour une pioche. Si j'ai pas le choix, un sceptre empirique, pourquoi pas. Et maintenant je profite de ma lane parce que grève c'est un lane bully. Je farm up surtout le plus important. Je proc ma fleet le plus souvent possible. Ma marine fleet. Comme ça je reste toujours full vie. Je poke son shield de temps en temps. Je vais chercher vraiment le plus loin possible à le faire chier. Et si je peux je vais aller laisser le lastit sous tourelle. J'ai pas assez de mana pour faire un Q. Là j'ai assez et le plus simple ici c'est juste d'aller chercher le Q, le rebond. Mais faut faire attention il récupère son shield. Et Diana va bientôt passer au mid lane aussi. Il a son shield, on attend. On essaye de le casser, il est passé niveau 5. C'est pas très grave si on le tue pas ici. Pourquoi ? Parce que je joue un champion qui va totalement lui chier à la gueule ensuite. Diana devrait arriver sur ses raptors. Elle est pas sur ses raptors, elle est mid. Pas de soucis, je me tire. Je prends de la pression de la Diana. Elle perd énormément de temps de clear pendant que moi je vais tranquillement faire le tour. Alors ouais c'est bon, je suis tranquille. On va pas aller trop loin, on est tranquille, le Yasuo peut plus lane. On va pas flip flashing auto-attaque Ignite. C'est pas important. Tout ce qu'on veut nous c'est tenir l'early game avec Graves. Et une fois qu'on a tient batte on est content. Parce que là je vise les 1200 gold. Alors certes si je prends le kill j'aurais eu 1200 gold. Mais c'était flippy un peu. On préfère faire des guides où on montre comment jouer tranquillement correctement. Et ici mon but c'est 1200 gold. Donc je prends 7 wave et je me tire. Normalement je suis pas en danger et Kayn est pas loin de moi. Et en plus je suis du bon côté de la carte. La Diana est top. J'ai mon niveau 6. Donc là je peux aller mettre petite auto. Et essayer de le surprendre avec un 1-1-R. Mais il a utilisé son wall. Parfait maintenant c'est à dire que si je veux mettre flash auto-ignite. Il est mort. Ou alors je prends le choix safe. Qui est juste de dive avec mon jingle s'il veut. Je peux mettre l'ignite. Mettre une auto. Il meurt pas parce qu'il a son passif qui revient. Ça je vois rien pour lui. Mais moi j'ai eu mon objectif. Encore une fois c'est là la différence entre quelqu'un qui flippe toutes ses games. Et quelqu'un qui est concentré sur son objectif. C'est que moi je prends le kill s'il est donné. Très important de noter ça. Garder ça en tête. Alors que n'importe qui prendrait pas le kill s'il est donné. Il laisserait le flip à 100%. Donc c'est quoi la différence ? C'est que ici moi mon objectif c'était de prendre le Tiamat. 1200 gold ou la pioche si vraiment j'ai pas eu de chance. Genre j'ai mal joué. Le mec en face est trop bon et tout ça. Donc j'ai focus sur les 1200 gold. Une fois que j'ai eu mon objectif. J'ai essayé de prendre un truc en plus qui ne me gênait pas dans mon timing base. Qui ne me gênait pas en prenant aucun risque de suicide, de mort et quoi que ce soit. C'était un bonus. C'était pas un felipe c'était un bonus. C'est ça la différence par rapport à tout à l'heure. Et c'est très important de le noter parce que cette différence vous permet toujours d'être devant. Et de jamais tomber derrière justement. Grâce au fait que tu prends pas trop de risque. Et que tu prends seulement ce qui t'est donné. Ici si j'avais pris le kill j'aurais pris zéro risque pour avoir un kill gratuit. Malheureusement il a survécu. Tant mieux pour lui. Vous voyez le Tiamat maintenant. Je mets des autos sur les sbires. C'est un mêlé. Il ne peut plus rien faire. Il va prendre des kill en boucle. Tout ce que je dois faire attention c'est la Diana. Parce qu'il est niveau 6 et la Diana va passer niveau 6. Le seul truc que vous devez retenir c'est que Graves a l'agro de la tourelle bien plus loin que les autres champions. Vous voyez je ne rigole vraiment pas. Quand vous attaquez sous tourelle un adversaire. La range de la tourelle est bien plus grande que normalement. Vous pouvez tester en custom. C'est ce que j'ai pu avoir comme expérience. Donc quand vous mettez une auto sous quelqu'un sous tourelle. Il faut forcément dash out. Ou alors accepter de prendre quasiment tout le temps un tir de tour. C'est aussi tuer vraiment pixel match range entre deux coups de tour. On enlève son shield. Voilà on lui pète bien les couilles. Il en a ras le cul de nous. Diana est bot. Top. Top 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 top. Je vais aller l'aider. J'ai la priorité. Il se fait flash in. Je ne crois pas. Le Mundo est là. Je continue de push. Avec le push j'ai la prio. Le Yasuo en face il n'a aucune prio. Il ne peut rien faire pour l'instant. Et je continue de push. Je suis un rat. Il peut essayer de me go. Je crois qu'il va avoir du mal. Oh. Bah c'est pas passé. Bon il a parti en Turquie. Je pensais qu'il allait flash out. Il a flash out. Mais du bon côté c'est bien joué. Et ici vous voyez il n'y a pas de stress à avoir. J'ai eu ce flash in au contraire plutôt que du flash out. Ah là j'ai mis mon petit cul. Et là c'est le moment où il ne faut pas grid. Dans la précédente vidéo ou dans la vidéo d'avant. J'avais parlé du fait qu'il faut savoir reconnaître le moment où le fight est fini. Et regardez le. Évidemment si je n'avais pas reconnu que le fight était fini maintenant. Et bien je me serais fait gank. Voilà j'ai pris ma petite wave. Je rentre à la base. Je suis tranquille. Yasuo farm up. Moi j'ai la prio. J'ai passé le plus dur. L'early game. Maintenant je peux prendre mon petit septre vampirique. 12 dp long. Une autre ping parce qu'on a enlevé la mienne. Je récupère mes HP. Je retourne mid. Et maintenant on n'est pas encore avec les deux bras. Il me manque 600 gold. Mais c'est le timing où en fait avec fleet plus septre vampirique. Je récupère ma vie. Et donc je peux prendre n'importe quel trade tant que je ne meurs pas. Je vais récupérer ma vie. Je bully les mêlées. Les ranges aussi parce que je peux juste perdre ma push. Et ils peuvent quasiment rien faire. Moi si je devais vous recommander un champion à ban. Ce serait peut-être un truc comme Syndra. Qui peut être un peu chiant pour Graves. Mais sinon à part ce genre de champion. T'es tranquille. Puis Graves dans les champions où il y a beaucoup de mêlées. C'est vraiment pas mal ici. Beaucoup d'AD aussi. Hop on enlève son shield. Il a perdu son wall. Diana court mid. En faisant ce que je fais. Alors il faut faire très attention. En faisant ce que je fais avec Graves. Vous allez souvent être gank. Très souvent être gank. Si vous le jouez mal. Vous allez mourir en boucle. Donc ce que vous devez faire. C'est oui depuis le début de la game. J'attire énormément la Diana en mid lane. Mais moi je ne meurs jamais. Par rapport à ces ganks de Diana. C'est ça la différence. Donc là je sais que Diana est autour de la mid lane. Je peux même le ping en bot lane. Je joue chill. J'ai pas besoin de kill pour l'instant. C'est l'une des games où je ne prendrais pas trop de kill. En early game du moins. Pour bien montrer que Graves. C'est un très bon champion. Et qu'en plus ça a des potentiels de kill. Comme je l'ai montré juste avant. En face de lane. On joue tranquille. On attend. Elle vient de faire le drake. C'est le moment où je vais devoir faire attention. C'est le moment dont j'ai parlé juste avant. On push et on décale. On voit la Diana. Est-ce que je peux la surprendre ici. Avec mon jungle. Il est en train de faire l'herald. Alors ce que je peux mettre. C'est poser une ward et me mettre ici. Elle a checké. Il n'y a personne. Regardez. Oh. Elle l'a senti. Elle a vu le Kayn. Elle s'est dit. Je n'ai pas d'Achine. Je suis en 1v1. C'est parfait. Il n'y a pas de problème. J'ai split le fight. Bon maintenant je peux aller même chercher le deuxième kill. J'ai split le fight en deux. Ma réflexion c'était. Diana Zio c'est très fort ensemble. Si j'attaque Yasuo. Et que je suis loin de Diana. Diana ne peut pas m'engage. Donc Yasuo est tout seul. Et vu que Diana était trop loin pour Yasuo aussi. C'était parfait. Et en 1 contre 1. Je n'ai pas peur. Je mets mon Q contre les murs. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire avec Graves. À part juste profiter de son passif. Mettre des auto-attaques. Et voilà. Le 1v1 c'est bon. J'ai maintenant deux kills. J'ai presque 10 CS minutes. Je prends des plates. Et là on va rentrer dans le moment marrant avec Graves. Jusqu'à présent j'étais calme. Je montrais comment jouer Graves en lane. Comment push. Comment bully ton adversaire. Et là c'est fini. Tabiz. Dans le genre de game c'est parfait. Oui Djin ne met que 4 auto-attaques. Mais Diana ça en met énormément. D'ailleurs elle passe sur son item qui met des auto-attaques. Yasuo ça en met. Mundo ça en met. Djin aussi donc c'est parfait. Vous êtes ultra tanky. Vous êtes ultra fed. Genre de game elle est son pour vous. Tout simplement. Il reste 13 secondes d'Herald. Est-ce qu'il aura le temps de charger ? Je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais prendre cette plate. Je n'ai pas réussi à la prendre. 3. Non il n'aura pas le temps de charger. Si il aura le temps. Il a eu le temps de charger. Fantastique. Là il faut faire attention c'est Diana Yasuo. Vous vous souvenez. Vous connaissez le combo. Elle appuie sur R et elle appuie sur R. C'est pas très drôle. Et on peut perdre ce 2v2. Même si on est ultra fed. Ça pourrait arriver. Moi ce que je veux là c'est stacker mon Hydrovorace. Puis une fois que j'ai stacké mon Hydrovorace. Bon j'arrive au stade où je suis en train de m'amuser en boucle quoi. Je peux faire ce que je veux. Quand tu arrives en mid game avec Graves. C'est à dire à la fin de la phase de lane vers 14 minutes. Ton but c'est mettre un Q dans la wave. Deux autos. Push. Et décale. Pas forcément pour ganker. Mais juste pour mettre de la pression. J'ai mis un Q. Je m'approche. Je joue à l'opposé de la Diana. On a pris la tourelle. On se barre maintenant. On a plus rien à foutre de la mid lane. Parce que franchement Graves c'est pour tuer des adversaires. A moins que les mecs te sautent dessus. Y'a pas vraiment de situation où tu vas vraiment bully ton adversaire et le tuer. Une fois que t'as pris la tourelle. Et là c'est le moment de partir dans d'autres pays. La bot lane. Vous voyez cette tourelle ? Elle va disparaître. C'est mon but. Oui oui on s'amuse avec toi. Ça en fait des cc. Ça en fait des cc. N'oubliez pas. J'ai du vol de vie. J'suis pas trop en danger. J'suis tranquille. Deuxième item. Shieldbow comme j'avais dit. Est-ce qu'ici c'est pas mieux collector ? Ils ont deux, trois squishies. Elle va être un peu tanky. Collector peut être une variante très très bonne avec Eclipse. Donc juste testez les deux. Les deux sont situationnels. Shieldbow comme on appelle Dominique. Into EU par exemple. Quand vous affrontez des tanks et des champions qui ont besoin de beaucoup de temps dans les teamfights. Et si vous affrontez des squishies n'hésitez pas. Partez Eclipse. Attendez je dois me concentrer là. On le smoke. C'est comme je vous l'ai dit. Avec Graves vous allez pas avoir des kills. Sauf si les mecs se suicident ou votre team vous en donne. Mais une fois que vous êtes fed et que vous affrontez des mêlées. Ouais par exemple ça là c'est pas envie d'y aller moi. C'est pas mon délire. Ce que je peux faire c'est dash in air pour avoir l'assist. Pendant je prends cette tourelle. On donne son Q. Oh bien joué ça. Je meurs. Donc ici j'ai un monstre qui va être tanky. Mais c'est le seul tanky. Lui il va être tanky aussi. Yasuo ça peut partir tanky. Si je pourrais partir Eclipse into collector. Le seul problème c'est que lui je le tuerais pas facilement. Il va être un poil tanky. Donc j'ai deux choix. Soit je fais la version Shilbo. Et je vous montre la version avec Shilbo Dominique. Ou tu es tranquille. Ou même tu peux rajouter une bt à la place. Ou soit je vous montre la version Eclipse collector Dominique into IE. Qui est très longue. Mais qui fait extrêmement mal en mid game. Et ici vu la team en face. Moi je suis très content de faire Eclipse. C'est à dire que pour résumer la chose. Le plus simple pour vous dire c'est que Eclipse plus collector. Ce sera un spike mid game. Donc si vous voulez jouer vers 20 minutes, 25 minutes. Si vous affrontez des champions qui scale. C'est sûrement mieux de partir justement sur cette optique. Si vous affrontez des champions très forts en mid game. Mais pas très forts en late game. Ou alors que vous avez juste un très bon scaling vous. Par rapport aux champions adverses. Parce qu'ils sont tous mêlés. Et vous savez que vous allez pouvoir mettre un maximum de taux en late game. Ça peut être sympa de partir justement sur Shilbo plus IE plus Dominique. Dès que j'ai Eclipse je base. Mon but c'est d'avoir collector Eclipse et de one shot les carry. Je vais voir que ma team se bat. J'en ai rien à foutre. Je suis égoïste. Maintenant que j'ai push je décale. J'arrive dans le dos du Xerath pour jouer au jeu. Problème c'est que le Xerath il a Mundo avec lui. Donc on va faire attention. Parce que Mundo je peux pas le tuer pour l'instant. Je sais que le Xerath est là. Mais je vais pas aller chercher. Je vais aller défendre la T1 mid. Et quitte à utiliser mon R. J'en ai rien à foutre. On commence à faire mal. Y'a un seul tip que je peux vous donner qui est vraiment important sur grève. C'est que quand vous êtes 100 balles. Vous pouvez dash in Q. Ça cancel l'animation de votre Q. Alors que quand vous avez des balles ça ne marche pas de faire ça. Ça permet de surprendre l'adversaire. Je prends mon Eclipse. Je commence mon collector. Je fais très mal. J'hésite absolument pas à dash in dans les adversaires. Mettre auto Q R. Et partir. Enfin partir. Si on me donne le droit de partir. Je fais très très mal. J'ai beaucoup de vol de vie. Ce que je vais faire moi c'est récupérer les miettes. Je sais où il y a une ward. Je vais faire le tour. Ils sont tous en train de revenir en mid lane. Et. Bon faire attention. Je vais regarder mes dégâts. Et franchement. Je les ai pas sentis sur le Mundo encore. Par contre ce que je peux faire c'est dash in W. Pour slow tout le monde pour le Swain. La Diana c'est ma chienne. Oh elle a flash out mon auto attaque. Ça c'est très marrant ça. C'est plus ma guerre. Je reconnais que c'est la fin de mon fight. Alors que la Diana. Je peux aller la chercher. Est-ce que mon Swain elle est dégâts. Ah. Me dash in dessus c'est peut-être pas la meilleure des idées. J'ai bientôt mon collector. Genre 6-1-3. J'ai 10 CS minutes. Et pourtant ma phase de lane était très lente. J'avais pas un seul kill. Pas d'assist. Et maintenant je me tape des barres. Ce que je fais c'est quoi. Aller en side lane. C'est possible. Face au Yasuo. Face au Mundo c'est pas possible. Ici je reconnais que c'est la fin du. Enfin y'a pas de fight. C'est la fin surtout de mon push. Pourquoi ? Parce que personne est sur la carte. Mundo est top. C'est à dire que bot. Il peut y avoir que Diana et Yasuo. Diana et Yasuo me tuent en 1v2. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller. Casser son shield. Ok on va s'écarter de Diana. On va dire à Diana viens si tu veux. On va jouer les limites. On a tué Yasuo. On va esquiver le Q. Regardez. Pas du tout des besoins d'esquiver le Q. On va juste dash in. Mettre une auto de plus. Vous vous souvenez de la game dont j'ai parlé avec Tranamère ? Ouais ouais. Quand tu pars en split. Ça met de la pression sur la carte. Ils viennent à deux sur toi. Et pendant ce temps là ta team fait le Nashor. Et bah voilà. Bravo à tous. Je suis donc possesseur d'un Nashor. Qu'est-ce que je fais avec ce Nashor ? Je retourne en split. Par contre. Avec ce stuff. Est-ce que je peux tuer Mundo ? Je suis pas si sûr. Donc le meilleur moyen de tester. C'est deux choix. Premier choix qui est le plus facile. Le plus logique. Mais le plus risqué. C'est que tu tentes. C'est-à-dire que tu vas affronter le Mundo. Tu le tues. Tu verras bien. Ce qu'on appelle limite test. Si ça se passe bien. Bah tu sauras pour les prochaines games que tu peux le faire. Si ça se passe mal. Bah tu sauras que ça se passe mal aussi pour les prochaines games. Sinon la version plus soft. Où tu risques pas ta game. Mais bon au moins tu progresseras moins vite. C'est de attendre de trouver un Mundo en teamfight. Essayer de voir les dégâts que tu lui mets. Pour voir justement si tu aurais pu le prendre en sideline. Mais ça ça te fait pas extrêmement progresser. Le mieux c'est de risquer tout. C'est de te dire. En vrai j'ai 3 items. Il en a 2. Il n'a pas d'anti-heal. Il a un peu d'MR. Il n'a pas de tabiz. Moi j'ai 3 items. En vrai je devrais pour aller 1v1. Tu te dis logiquement. Tu devrais. Et tu regardes si ça se passe bien. Si ça se passe mal. Bah au moins tu sauras. Donc là si je vois Mundo. Je lui chier dessus. Enfin je tente de lui chier dessus. J'ai vu Yadjuo mid. J'ai vu tout le monde mid. J'hésite pas. Bien entendu j'en ai pas parlé. Mais quand c'est les auto-attaques. Avec le E c'est évident. J'ai gagné. Et si je gagne pas. C'est moi t'aimer. Je m'en fous. Je peux aller chercher Mundo. Je lui fais très mal avec le collector maintenant. Collector. Je l'ai collecté. On a 20 secondes. On peut pas finir. Mais ils vont FF normalement. Ils ont FF. Fantastique. Graves mid. C'est une pépite. Mais il faut comprendre que l'early game. Faut pas run down. Vu que tu pushes en permanence les waves. Et le late game. C'est le moment où tu dois bien t'itemiser. Soit tu pars sur le scaling mid game. Avec Eclipse. Collector. Dominic. Et ensuite IE. Pour ajuster le late game. Ou soit tu pars sur du full carry late game. Avec Chilbo. Dominic. IE. Tu peux même rajouter une danse de la mort. Un coup près noir. Il y a tellement de façons de jouer Graves. Le plus important c'est l'itimisation. Pour réussir à bien carry les games. Et quand est-ce que tu veux pick Graves. Graves mid. C'est bien. Si tu peux justement. Permapouf. Scale. Et avoir de la prio. Si c'est juste pour subir la phase de lane. Et pas pouvoir scale. Et affronter une team à base de Ezreal. Xerath. Sinra. Tu vas pas t'amuser. Tu vas rien faire de la game. Donc. Prenez Graves. Quand vous affrontez des champions. Que vous pouvez cyber bully. Pas forcément mid lane. Mais overhaul dans la game. C'est la fin du guide. Malheureusement. Je ne peux pas montrer 6 items Graves. Parce que sinon le guide n'aurait pas trop de sens. Ce serait du cyber bully. Mais Graves c'est très fort. J'ai beaucoup beaucoup de dégâts. Et j'arrivais à mon spike justement. Où j'allais faire encore plus de dégâts. Si j'avais eu Dominic plutôt. A la semaine prochaine. Pour le prochain guide. Votez dans les commentaires. Il reste pas beaucoup de champions. Donc je vais possiblement commencer à faire une forme Google. avec tous les champions qui restent. Regardez s'il n'y a pas ça en commentaire. Ou si c'est juste un post naturel. Ciao bye. A la semaine prochaine. N'oubliez pas de like la vidéo. De vous abonner. Et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sinon vous allez perdre beaucoup d'LP cette semaine.